Seigneur, toi qui as éclairé le vieux moment par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes fesses. Troisième dimanche de l'année B, nous entendons comme première lecture un extrait du premier livre de Samuel, chapitre 3, et puis l'Évangile, premier chapitre de Saint Jean, versets 35 à 42. Alors, le livre de Samuel nous présente ce jeune garçon bien connu, dont le nom peut vouloir dire « demander ». Parce que je rappelle que sa maman, étant stérile, a supplié le Seigneur, elle l'a demandé, comme il est écrit, 1 Samuel 1, 20. Anne conçut et le temps venu à l'enfant un fils, elle lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire je l'ai demandé à Dieu, car, disait-elle, je l'ai demandé à Dieu. Voilà, donc « demander », réponse à la demande d'Anne, la première qui a chanté son Magnificat. Et ensuite, il a été consacré, demandé puis consacré. 1 Samuel 1, 27. Voici ce que dit Anne, sa maman, « C'est pour obtenir cet enfant que je priais, le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande, à mon tour je le donne au Seigneur. » Magnifique. Magnifique amour maternel, magnifique amour de Dieu, que Anne va d'ailleurs transmettre à son fils, qui va être tout disponible à la présence de Dieu dans sa vie. Je dis que c'est un modèle parce que c'est l'anti, comment dire, ce qu'on peut nous enseigner aujourd'hui sur les droits de la femme. Elle a droit à un enfant si elle en a envie, et elle a droit à l'avoir pour elle toute seule si elle en a envie. C'est exactement le contraire. Anne demande un enfant pour que sa vocation maternelle soit pleinement accomplie, qu'elle puisse donner la vie au nom du Seigneur. Et une fois qu'elle a eu cette immense joie de donner la vie, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle donne cet enfant à Dieu. Modèle, Anne annonce ce que sera la Vierge Marie qui reçoit un enfant pour le donner. Elle fait de même et a médité en cette année en particulier de la famille, de la sainte famille. Donc, donner, puis consacrer. Et une fois qu'il est consacré, il habite dans le temple, et quand il entend une voix qui lui parle, il répond « me voici ». C'est la première lecture. Il croit que c'est le prêtre Élie qui l'appelle, et il répond « tu m'as appelé, me voici ». Au bout du troisième appel, le prêtre Élie se dit « c'est peut-être bien le Seigneur qui l'appelle, en tout cas c'est pas moi qui l'ai appelé ». Et donc, il dit à Samuel « si tu entends un nouvel appel, tu diras « parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Donc, Samuel, c'est non seulement celui qui a été demandé, puis qui a été consacré, mais c'est aussi celui qui écoute. Il reconnaît la parole de Dieu et il l'écoute. Et toute sa vie de prophète sera celle-là. C'est exactement ce qui va se passer pour les disciples du Seigneur dans l'Évangile. Ils écoutent et ils deviennent disciples. Parce qu'au début du texte, on remarque que ce sont ces deux disciples, mais deux disciples de Jean-Baptiste. Et comment passe-t-on de disciples de Jean-Baptiste à disciples du Seigneur Jésus ? Par l'écoute de la parole de Jean-Baptiste qui transmet ce qu'il connaît du Seigneur. Et la première chose que dit Jean-Baptiste ici, c'est un cri émerveillé. Il regarde Jésus avec un regard très spécial, un regard de discernement, un regard clairvoyant, et il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Alors son regard est un regard de foi. C'est celui d'Abraham quand il a contemplé les étoiles vues d'en haut. C'est aussi celui dont il est question dans Saint-Marc quand l'aveugle est guéri. Marc 8, 25. « Jésus de nouveau imposa les mains sur les yeux de l'homme, il se mit à voir normalement, il se trouva guéri, et il distinguait tout avec netteté. » Voilà, un regard de discernement, un regard de foi. Ou encore c'est même le regard que Jésus pose sur les uns et sur les autres. Comme on voit par exemple en Marc 10, 21, où il est dit que Jésus voit un homme et puis il l'aima, l'homme riche. « Jésus porta sur lui son regard et l'aima. » Un regard divin que Jésus va d'ailleurs poser ici sur Pierre. Ça sera la fin du texte. « Jésus posa son regard sur lui et dit, etc. » Donc Jean-Baptiste s'émerveille, il a reçu le don de la foi, il a écouté ce que Dieu lui disait, il a reçu le don de la foi, et avec émerveillement, montrant Jésus, il s'écrit « Voici l'agneau de Dieu. » Alors là c'est un exemple type qui illustre ce que dit Saint Jérôme et qu'on devrait méditer jour après jour. « Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. » « Je mets au défi quiconque de comprendre ce que ça veut dire que Jésus est l'agneau de Dieu s'il n'a pas lu les Écritures. » Or ici, Saint Jean-Baptiste est en train de convertir ses disciples en disciples de Jean-Baptiste à disciples de Jésus, mais les disciples de Jean-Baptiste, ils connaissaient les Écritures. « Voici l'agneau de Dieu. » Ils ont entendu la réponse inouïe que donne Jean-Baptiste à la question posée très longtemps auparavant par son ancêtre Isaac. En Genèse 22, au moment où Abraham croit que Dieu lui demande d'offrir son fils en l'immolant sur la montagne, Isaac demande, « Mon père, voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ? » C'est Genèse 22, 7 et suivant. Et Abraham répond « Dieu pourvoira » ou « Dieu trouvera lui-même l'agneau pour l'Holocauste », c'est-à-dire pour un sacrifice qui plaise à Dieu et qui nous réconcilie avec Dieu. Jésus est cet agneau de Dieu. Et puis il n'y a pas écrit « Voici un agneau », mais voici l'agneau de Dieu. Cri d'émerveillement de Jean-Baptiste qui va convaincre donc ses disciples. Je lis Saint Jean Chrysostome. « Remarquons que le discours de Jean-Baptiste ne contient aucune prière, aucune instance. Il se contente d'exprimer son admiration à la vue de Jésus-Christ. » Ça c'est l'évangélisation. Il exprime son admiration à la vue de Jésus-Christ. Et il fait connaître la grâce qu'il apporte au monde, l'agneau de Dieu. Il dira par ailleurs qu'il porte le péché du monde. Donc il fait connaître la grâce qu'il apporte au monde et de quelle manière il doit purifier les âmes. Deux choses que signifie le nom d'agneau. Il appelle l'agneau avec l'article défini, c'est-à-dire l'agneau par excellence. Voilà ce que dit Saint Jean Chrysostome. Donc voilà, on voit comment les disciples de Jean, écoutant sa parole, ayant foi dans sa parole qui vient de Dieu, vont se mettre à devenir disciples de Jésus. Ils entendent et ils suivent. L'écoute, on l'a vu avec Samuel, écouter la parole de Dieu, l'écoute, c'est absolument capital. L'écoute suppose l'humilité, suppose l'attitude du disciple qui sait qu'il a quelque chose à apprendre. Il n'y a rien de pire que de croire qu'on sait déjà tout et de vouloir fabriquer soi-même des prières, refabriquer des psaumes, refabriquer des passages de la messe. Bon, ça se fait moins aujourd'hui, mais quand même. On a tout à recevoir parce que c'est à travers l'écoute qu'on devient disciple. Et c'est ce que dit saint Paul dans le chapitre 10 de l'Épitre aux Romains, à partir du verset 17. La foi naît de ce que l'on écoute, ou ce qu'on entend. Bon, la foi naît de ce qu'on écoute, et ce qu'on écoute, c'est la parole de Dieu. Retrouvez le Shema Israël, Deutéronome 6, 4 et suivant. Écoute Israël, et surtout pas, moi je parle et puis j'essaie de faire en sorte que ce que je connais de la parole de Dieu colle à ce que je pense. Ça c'est une hérésie, et ça c'est pas ça qui va nourrir la foi, au contraire. Alors prenons modèle sur Jean-Baptiste et ses disciples, vous voyez, ils écoutent. Il y a un prédicateur et il y a des oreilles, alors tout va bien, voilà. C'est tout ce que le Seigneur demande. Un qui a la mission de parler parce qu'il a lui-même d'abord écouté, et puis d'autres qui écoutent et qui ensuite vont transmettre quoi ? L'admiration, l'émerveillement qu'ils éprouvent en découvrant qui est le Seigneur. Bon, ici c'est l'agneau de Dieu, voilà. Alors, du coup, Jésus voit qu'ils les suivent, qu'ils le suivent, et il leur dit « Que cherchez-vous ? » et ils lui répondent « Rabbi, maître, où demeures-tu ? » La grande question. Ça ne leur suffit pas de savoir qui est le Seigneur. Maintenant, ils veulent entrer dans son intimité. C'était déjà le cri de l'épouse du Cantique des Cantiques, qui se sentait un peu paumée, on va dire, un peu perdue, et qui dit au bien-aimé « Dis-moi, où mèneras-tu pêtre tes brebis ? Où les coucheras-tu à l'heure de midi ? Pour que je n'aille plus m'égarer vers les troupeaux de tes compagnons. » Cantique 1, 7. Si on ne sait pas où il habite, on s'égare. Je dirais volontiers pour faire très très court, il habite dans l'église, il habite dans les sacrements. Où demeures-tu ? Il ne leur dit pas « Ici, avec vous, maintenant, tout de suite. » Il leur dit « Venez et voyez. » « Venir et voir », c'est exactement ce qui sera dit à Nathanael dans le début de l'Évangile selon saint Jean, chapitre 1, verset 46, où Nathanael dit « Viens de Nazareth, celui-là de Nazareth, il peut sortir quelque chose de bon. » Et Philippe lui dit « Viens et voir. » C'est toujours « Viens, toujours se déplacer, ne pas rester sur place et s'imagine que là où on est, c'est parfait, tout va bien. Et voilà, non, il faut se déplacer, se convertir, revenir au Seigneur. Venez. Venez pourquoi ? Pour contempler. Comme il est dit dans le psaume, encore dans le psaume 65, verset 5. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ces explorés d'Otta pour les filles des hommes. Pour voir Dieu, il faut venir, il faut faire un déplacement, une conversion, un effort pour se dire qu'on veut trouver celui qu'on cherche. Alors, Origène, il résume ça, on en pense ce qu'on veut, mais par cette parole « Venez », il les invite à la vie active, et par cette parole « Voyez à la vie contemplative. » Mais la vie chrétienne, c'est les deux à la fois. Tantôt j'accomplis les œuvres que le Seigneur demande d'accomplir, les œuvres de miséricorde, et tantôt je m'arrête pour le contempler. Mais il faut absolument les deux. La vie active, la vie contemplative, dit Origène. Alors, ils allèrent et ils voient ce que le Seigneur avait dit, s'accomplit. Et ils s'installent auprès du Seigneur, c'était vers la dixième heure. Dixième heure, c'est quand même un peu la fin de la journée. C'est quatre heures du soir, c'est juste avant la onzième heure des fameux ouvriers de l'onzième heure, c'est-à-dire la journée de travail est presque terminée. Normalement, c'est l'heure où je m'arrête pour me reposer. Eux, ils ne s'arrêtent pas pour se reposer, ils suivent le Seigneur et ils décèdent de rester avec lui. Ça veut dire qu'ils vont rester avec lui du soir au matin, qu'ils vont vivre de très belles choses dans ce jour où on passe des ténèbres vers la lumière. C'est l'heure des disciples d'Emmaüs. Reste avec nous Seigneur, car déjà le jour baisse. On pourrait dire, reste avec nous Seigneur, car c'est déjà la dixième heure. Luc 24, 29. Et voilà, ils suivent Jésus et ils voient ce qu'ils désiraient voir. Et je termine avec saint Augustin. Que ces deux disciples le suivent maintenant, ils ne le suivent pas comme s'ils ne devaient plus le quitter, mais ils voulaient voir où il habitait et accomplir le précepte de l'Écriture. Que ton pied use le seuil de sa porte, lève-toi et sois assidu à venir à lui et à écouter ses enseignements. Il leur montra où ils demeuraient, ils vinrent et ils demeurèrent avec lui. Quel jour heureux ils vécurent et quelle nuit bienheureuse. Qui pourrait nous dire ce qu'ils entendirent des lèvres du Seigneur ? Bâtissons-nous aussi dans notre cœur une maison où ils puissent venir et nous enseigner et s'entretenir avec nous. Sœur Claire, merci. Sous-titrage ST' 501